Bessora, on va parler de vous les ancêtres qui ne partent pas de récits familiales, je pense. Un petit mot, on va peut-être un peu déborder, Maët, si tu permets, pour qu'on ait le temps de parler de vous les ancêtres. Tu es née à Bruxelles, tu es fille de diplomate, père gabonais, mère suissesse, tu as grandi en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique. Tu dis qu'ayant beaucoup fréquenté les hôtels, je le dis parce que ça m'amuse bien et je pense que tu es prête à ce qu'on le redise, les hôtels, les aéroports et les avions, tu rêvais enfant d'être hôtesse de l'air, ce qui est assez logique. Et finalement, tu es entré à l'HEC, ça fait moins rêver, même à toi en Suisse, parce qu'au bout de quelques années dans ce monde impitoyable de la finance, tu as quitté pour reprendre des études en anthropologie. Tu arrives finalement à Paris, tu poursuis tes études, tu fais un travail sur les mémoires pétrolières au Gabon, qu'on va retrouver d'ailleurs dans un roman futur. Tu as ton doctorat et c'est l'anthropologie, tu dis, dans la relation à l'écriture, qui est quand même... Enfin, on a quelques exemples célèbres de relations entre anthropologue et écriture et pas des moindres. Donc ça te tire vers le roman et ça t'amène à écrire ton premier roman, qui est « 53 centimètres », publié au Serpent à plumes en 1999. On s'était rencontrés à cette époque-là, ça date de... je me suis dit 99, bon. Très drôle, très dynamique, on suivit « Les tâches d'encre », toujours au Serpent à plumes, prix Fénéon, « Deux bébés et l'addition », et puis une bonne dizaine d'autres. Depuis, « Cueillez-moi, joli messieurs », qui a été grand prix littéraire d'Afrique noire en 2007. Et puis, « Une dynastie des boiteux », qui a commencé avec un tome 1, Zonomia, et un tome 2, Citizen Narcisse. Et là, on est peut-être dans un tome préquel. C'est un peu comme « La guerre des étoiles », en fait. C'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là, pour faire comme « La guerre des étoiles ». Pour faire comme « La guerre des étoiles », on revient en arrière. Avec vous, les ancêtres, on suit le parcours de Jeanne, Jane, née en Cornouaille, qui, dès sa naissance, a une conscience un peu étrange, un peu magique d'elle-même, puisqu'elle assiste à sa naissance, elle décrit sa naissance. Elle décrit la mort de sa mère, et qui, avant sa mort juste, ça dure un ou deux jours, elle a le temps de lui fabriquer à la hâte un berceau flottant qu'elle laisse sur la rivière, comme Moïse. Et on va suivre Jeanne, qui est boiteuse, et qui est recueillie chez des fermiers. Elle travaille, mais hélas, elle va renverser le pot au lait, comme la chanson ou le petit conte, et finir par se retrouver accusée de vol et déportée aux Amériques en 1684. La date est un peu précise, puisque tu t'es inspirée d'une personne réelle, quand même. On va y venir. Alors, juste pour dire qu'on ne va pas... Là, il y a énormément de personnages aussi. Elle va servir pendant sept ans, et puis elle est avec les esclaves, mais elle est libérable, sans être obligée de s'enfuir. Elle apprend à lire la Bible, et c'est dans la Bible qu'elle découvre... Par la Bible, elle découvre... Elle apprend à lire toute seule, et elle découvre l'écriture par la Bible. Et elle découvre aussi un verset qui promet une descendante puissante à une boiteuse affligée, et elle se dit, c'est moi. Elle se rêve, voilà, d'un grand destin. Elle rêve d'un grand destin. Alors, peut-être, avec cette dynastie des boiteux, voilà d'où vient cette envie de faire une dynastie des boiteux. On trouve un personnage là, qui est Johan, qui démarre avec le tome 1, enfin, qui est dans le tome 1 au 19e siècle, et qu'on retrouve là, à la fin de ce livre. Donc on voit qu'il y a un lien. Mais pourquoi cette dynastie, et pourquoi dans cet ordre ? Alors, cette dynastie des boiteux vient d'un syndrome rotulien, c'est-à-dire, il y a une quinzaine d'années, j'avais très mal aux genoux, j'ai fait faire des radios, et puis on s'est aperçu que j'avais ma rotule qui déviait. Et comme je suis romancière, ça m'a beaucoup intriguée et intéressée, parce que je trouvais que ça représentait assez bien l'image des gens qui étaient un peu à côté d'eux-mêmes, à côté de ce que la société attendait d'eux. Et donc, ça m'a inspiré le personnage d'une femme boiteuse. À la même époque, je m'intéressais beaucoup aux déplacements des populations, parce que l'histoire du monde, elle est faite de populations qui se déplacent à cause de la pauvreté, de la guerre. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les pauvres malfrats qui partaient d'Europe vers les Amériques. À l'époque, il y avait des colonies anglaises, des colonies françaises, des colonies suédoises en Amérique. Et donc, ça me passionnait, cette histoire-là. Et à la même époque, comme je suis très éclectique dans mes lectures, dans un autre bouquin, je suis tombée sur un personnage qui m'a fascinée, qui s'appelle Benjamin Banneker, et qui est entré dans l'histoire comme étant le premier homme noir à avoir écrit un almanac. Donc, en fait, on a complètement oublié qu'il avait écrit un almanac et qu'il était astronome et que c'était le sens de sa vie. Et il est devenu juste un homme noir. Donc, tout ça, c'est mélangé. Et c'est devenu une grande fresque familiale qui part d'une matriarche anglaise. Et je choisis cette matriarche anglaise parce qu'elle est l'ancêtre de Benjamin Banneker. Mais comme elle est blanche, elle a été effacée de sa généalogie. Et comme elle est une femme, elle a aussi été effacée de sa généalogie. Alors, je raconte une histoire qui est à moitié inventée, qui n'est en effet pas l'histoire de mes ancêtres, même si Jane, ma matriarche, me rappelle beaucoup ma mère, ma mère qui elle-même descend de trafiquants de fromage bernois, qui ont été déchus de leurs droits civiques parce qu'en Suisse, on ne déconne pas avec la loi. Ils ont été déchus de leurs droits civiques en Suisse et ils ont un peu touché à la prison. Donc, Jane me rappelle un peu... Enfin, voilà, il y a des cousinages. Elle, Jane, après avoir été esclave, elle est assez ambitieuse. Elle est très influencée par son maître qui est un planteur ultra-libéral, mais aussi très romantique. Il est très nostalgique des lindes retortes de sa mère, donc ce planteur ultra-libéral. Et donc, suivant le modèle de ce type-là, une fois qu'elle est libérée, elle-même devient planteuse. Donc, avec le rêve de dominer, de gagner plein d'argent. D'abord, elle-même des esclaves. Voilà. D'ailleurs, elle achète un esclave, elle se fait escroquer, elle a un crédit sur le dos pendant des années. Sauf qu'elle tombe à moze de cette esclave, qui n'est pas un esclave tout à fait comme on s'y attendrait, parce qu'il est très paresseux. Et puis, en fait, il ne faut rien. C'est elle qui bosse. Et lui, il ne faut rien parce qu'en fait, il vient d'un royaume. C'est un prince. Voilà. Donc, tu ne vas quand même pas me demander de m'occuper des poules. Oui. Voilà. Et donc, ce gars-là, son rêve, c'est de retourner au pays des hommes fiers dont il a été arraché. Un peu dans une sorte de parallélisme avec Jane qui a été arrachée de l'Europe. Même si Jane n'a pas connu l'esclavage, évidemment, de la même manière. Et ce Baneka n'est pas mon ancêtre. Mais c'est vrai qu'il y a des accointances avec mon père. Mon père qui est né dans les années 30 au Gabon, à Lambaréné, tout près du doteur Schweitzer. Et qui fait partie de cette première génération de jeunes hommes africains qui rêvaient que l'indépendance, ça leur apporterait des choses formidables. Et qui s'est rebellée contre la dictature. Et puis qui, comme du côté de ma mère, s'est un moment retrouvée en prison. Donc, tout le monde s'est retrouvé un petit peu en prison parce que tout le monde bravait des interdits. Et la dynastie des Boiteux, c'est un peu ça. C'est sur plusieurs générations dont les maîtres sont des femmes, des matriarches. Ce sont des femmes qui bravent des interdits. Pas toujours consciemment. Alors, c'est beaucoup les femmes, effectivement. Mais tu parles quand même des hommes. Parce que je voudrais juste revenir un peu sur son amant qui va devenir père de ses enfants, qui vont aussi boiter. Il s'appelle Banneker, quand même. Donc, le Banneker, en question, on le retrouve. Et puis, juste un petit mot, quand même, sur le patron de la plantation. Parce que tu t'amuses beaucoup avec les noms, tu t'amuses beaucoup avec les situations. Et ça, je voudrais quand même le dire, il s'appelle Arnold Schwartz. Et il fait une sorte de culture un peu spéciale qu'il appelle le culturisme. Donc, je ne sais pas si vous voyez à qui ça peut ressembler. Il faut savoir que la culture de tabac, en fait, personne ne le sait, mais c'est le culturisme. Voilà. Donc, bon, voilà. Il y a beaucoup de... C'est très drôle, c'est très enlevé. Évidemment, il y a aussi des scènes terribles. C'est ça. Mais il y a une manière de raconter toujours chez Bessora, et on t'entend raconter aussi à l'oral, qui est toujours empreinte de beaucoup de joie, finalement, de quelque chose d'un peu burlesque, parfois. Parce qu'il ne faut pas croire que les boiteux sont seulement boiteux. Ce sont des genoux qui s'échappent vers la cornouaille. Oui, oui, voilà. C'est une manière de parler, justement, de cette espèce de double appartenance. Hier, on a eu quelqu'un qui disait qu'elle avait perdu une lentille de contact, et donc, elle avait un oeil qui voyait bien clair et l'autre qui voyait flou et que ça correspondait assez bien à sa double appartenance. Voilà. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi quand même cette Jane qui a une amie très proche, Sarah, qui est une esclave évadée, qui la voit comme une noire, en fait. À un moment, elle dit les blancs comme si elle n'en était pas une. Elle n'avait plus de couleur à ses yeux, Jane. par rapport aux yeux de Sarah. Et elle raconte... Ah oui, oui, les blancs, pendant longtemps, j'ai cru, parce que ma mère me disait que les blancs me mangeraient. Mais elle parle des blancs comme si Jane n'était pas blanche. Et donc, ça, c'est vraiment une manière d'écrire une amitié et d'écrire une situation qui est assez forte, je trouve, Sarah. C'est ça. Donc, quand elle arrive à la plantation, c'est une plantation de tabac. Et puis, son initiatrice s'appelle Sarah. Sarah qui est née sur la plantation et qui lui apprend la culture du tabac. Et Sarah, elle a un enfant de un an et demi qui est un enfant métisse, qui est le fils du planteur, évidemment. Et puis, Sarah est imprégnée du racisme qui commence à émerger à l'époque. C'est pas encore une catégorie identitaire comme celle qui nous obsède jusqu'à aujourd'hui. Mais il commence à y avoir les blancs, les noirs. Et puis, ça se fige dans des catégories qui sont sociales, qui ne sont pas encore biologiques. Mais Jane, elle, elle est analphabète. Et donc, quand elle débarque dans sa plantation, elle n'est pas du tout imprégnée de tout ça. Du coup, en Sarah, elle ne voit pas une noire. Et puis, Sarah, qui a intégré le fait que blanc, ça veut dire maître, elle ne voit pas une blanche en Jane. Et toutes les deux, nous, une amitié très forte, qui dit aussi quelque chose du fait de braver les interdits et qui nous annonce un peu quel sera le destin de Jane. Une dernière question, parce que Maët m'envoie des yeux d'éclairs. Mais éclairs, ça peut être joli, Maët. Un truc assez terrible, quand même, parce qu'il y a une réflexion sur, finalement, ce qu'on naît. Et comme, quand on naît, on tue finalement ses parents, on tue ses ancêtres. Juanita me dit comment on tue ses parents ? En naissant, en les oubliant, en les effaçant. Parfois, oui, il faut les effacer, sinon, ils vous empêchent. Les mères empêchent. Et on a ça dès la première scène, évidemment, qui est une scène réaliste, enfin, en même temps magique, mais qui est très dure. Mais évidemment, c'est aussi au sens métaphorique, et peut-être terminer avec ça, le fait que, finalement, pour exister, et là, peut-être que ça rejoint un peu tous les livres dont on parle, il faut aussi effacer, en quelque sorte, les ancêtres. C'est ça, c'est cette tension entre le devoir de mémoire, mais aussi les abus de la mémoire, qui donne le titre du livre. Parce que vous, les ancêtres, c'est la première partie d'une évocation qui est donnée par un prophète dans le livre, et qui dit, vous, les ancêtres, il faut vous enfermer au figuier, sinon vous revenez hanter vos enfants. Ah, ben, on termine là-dessus ? C'est super. C'est beau. Merci. Merci. Merci vraiment à tous les quatre. Bien sûr, vous pourrez les retrouver, ils ont des moments de signature en face, dans le salon du livre, n'hésitez pas surtout à les faire signer vos boucles.